Bien, bonjour, merci Emmanuel pour cette introduction un peu inédite pour les Café Collapse, ça me fait sourire. Second webinaire des Café Collapse confiné, on garde la foulée du premier, en fait. Dans le premier, on avait abordé la question de la solastalgie, ce qui est un peu inquiétant, et une des pistes pour composer avec ça, qui nous a été indiquée, c'était au moins deux choses. D'abord, de savoir aller trouver dans des trésors de spiritualité, éventuellement de religion ou de philosophie, des réponses. Et puis, le deuxième, c'était quand même que la reprise de l'action, le fait de faire des choses concrètes, si possible en lien avec la nature, c'est aussi un très bon vadémécom, ce problème de l'éco-anxiété. Emmanuel nous avait écouté pendant ce webinaire, puis par ailleurs, on avait une connivence qui s'est révélée assez immédiate entre au moins Loïc, Emmanuel et moi, puisqu'on a été ou on est encore très actifs pour certains d'entre nous dans le scrutisme. Ça peut paraître un thème un peu baroque pour les cafés Collapse, mais on est tous les trois convaincus que c'est une piste à aborder. Elle est connotée culturellement, mais on assume d'où on parle et si on le fait, c'est avec une motivation sincère et en pensant sincèrement que ça peut aussi nourrir le débat Collapseau. On va parler aujourd'hui de rapport à la nature, de la culture des low-techs, de l'éducation, de gamins qui peuvent avoir à composer notamment avec l'éco-anxiété. Je force un petit peu la liaison avec le premier café Collapse. Et on le fait pour une fois de façon partisane, mais pas à couvert, tous les trois. Donc, je remercie Loïc encore une fois d'être, enfin à nouveau, pardon, pas encore une fois, à nouveau, d'être présent. Et puis, on a un nouvel invité que je vais commencer par se laisser présenter. C'est Emmanuel qui va apporter son témoignage aujourd'hui. Emmanuel, si tu veux, quelques mots sur toi. Oui, donc bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Emmanuel. Donc, je suis actuellement très actif, même je suis président de l'association des éclaireux et éclaireurs de la nature. Je suis tombé dans le scoutisme sur le tard. Donc, je n'ai pas été scout quand j'étais enfant. Et j'ai découvert ça à 39 ans et je suis tombé dedans comme Obélix. C'est tombé dans la potion magique quelque part. Ça m'a apporté énormément en tant que parent, en tant qu'adulte. Et je souhaitais vraiment confronter, en tout cas interroger le scoutisme au regard de l'approche Collapso. Puisqu'on peut avoir une espèce d'évidence comme quoi le scoutisme et la Collapso, ça va bien ensemble, pour tout un tas de raisons. Moi, je pense que ça vaut le coup d'avoir ce débat. Et je suis très, très heureux d'être là, en tout cas. Voilà. Merci de nous rejoindre, Emmanuel. Pour commencer, en fait, on a une petite vidéo que tu nous as indiquée qui vient de scouts belges. Qui ont fait ça pour expliquer un peu rapidement ce que c'est le scoutisme. On vous met la vidéo en comment. On n'a pas les droits pour cette vidéo. Je pense qu'on aurait eu de problème pour l'utiliser. Mais ça sera plus vite fait pour vous de faire un clic sur le lien qu'on vous met en description pour l'avoir si vous ne connaissez pas déjà un petit peu le scoutisme. Mais on va commencer par ça. C'est peut-être une question pour vous deux et peut-être plus particulièrement pour Emmanuel. Le scoutisme, c'est quoi ? Ça vient de vous ? Le scoutisme, ça a été fondé par un militaire anglais qui s'appelle Baden Powell. qui, après avoir eu une carrière militaire, en particulier en Afrique du Sud, a souhaité faire œuvre de charité. Et littéralement, il a voulu inviter des jeunes de banlieue de Londres. À l'époque, c'était Londres, il y avait vraiment une classe ouvrière, prolétaire qui était très pauvre. Et il a souhaité les éduquer, éduquer un certain nombre d'entre eux, leur donner la chance de pouvoir avoir une bonne vie en leur impliquant des valeurs. Donc, pour ça, il a créé le premier camp scout en tâtonnant un petit peu. Il a emmené 12 ou 24, je ne sais plus exactement, jeunes sur une île, une île de Brownsea. Et à partir de là, est né un mouvement d'éducation de jeunesse qui, très, très rapidement, est devenu mondial. Tout ça, il faut bien se représenter que c'est dans le contexte de l'après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, la Croix-Rouge, le début de l'Olympisme, tout foisonnement d'idées, en fait. La DER des DER, c'était le nom de la Première Guerre mondiale. Et Baden-Powell s'est inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois la Première Guerre mondiale passée, il a vraiment conçu le scotisme comme une fraternité, comme une communauté d'éducation de jeunes gens et de jeunes filles pour, quelque part, imposer la paix dans le monde. Son idée, c'était vraiment d'habituer les jeunes gens et les jeunes filles à la paix, de les éduquer à la paix, et de faire en sorte que quand eux seraient aux manettes du monde, eh bien, ils empêcheraient tous les conflits à venir. Alors, ça ne s'est pas réalisé comme ça, mais l'idéal est vraiment magnifique. Voilà d'où ça vient. Pour celles et ceux qui voudraient chercher un petit peu quelques poux dans la tête ou quelques polémiques à Baden-Powell, vous pourrez peut-être trouver quelques preuves que Baden-Powell, c'est aussi un petit peu le reflet de son époque. Mais vous pouvez aussi trouver des attentions contraires, notamment sur une anecdote sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais sur le changement du salut scout dans les années 30. Bon, il reste quelques scories, effectivement. Mais, alors, déjà, une première question pour vous deux, c'est dans les clichés qu'on peut avoir et avec lesquels il faut composer, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part non plus, sur le scoutisme, il y a la dimension confessionnelle de ce mouvement à la fois d'éducation, mais aussi de transmission ou d'éducation à certaines traditions religieuses. Est-ce que vous voulez déjà, l'un ou l'autre, expliquer la diversité des ancrages confessionnels qu'on peut trouver ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on n'en fait pas ? Est-ce que c'est gênant ? Oui, je peux répondre, en tout cas, si. Bon, déjà, le scoutisme se définit comme une méthode d'éducation qu'on dit holistique, c'est-à-dire que ça amène des jeunes à développer leurs personnes dans plusieurs dimensions. L'éducation physique, l'éducation, on va dire, un peu l'éducation de l'intelligence, l'éducation de la socialisation, l'éducation du côté affectif, de ressentir ses émotions, et l'éducation spirituelle. Donc, on voit déjà que, confessionnel ou pas, le spirituel, il est bien présent. On peut même dire le religieux, dans certains assos scouts, est bien présent, mais il n'est pas omniprésent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter. Ça fait partie du scoutisme, ça n'est pas la totalité du scoutisme, en tout cas, à mon sens. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs conceptions. Le scoutisme n'est pas quelque chose d'uniforme, il est extrêmement divers. Et en particulier, il faut introduire ici, en tout cas pour la France, puisque la France est un cas particulier, où au lieu d'avoir deux associations scouts qui rassemblent un petit peu tout le monde, et qui a une diversité interne, notre société, avec malheureusement ses capacités de division, et aussi le débat sur la loi de 1905, puisque le scoutisme est né à cette époque-là en France, a préféré, quelque part, créer des associations confessionnelles, ce qui est une exception. On a une vue très biaisée en France, parce qu'on a des associations confessionnelles et des associations laïques, on pense que le scoutisme est confessionnel. Mais en vérité, dans les pays anglo-saxons, ce sont les groupes qui ont différentes pratiques, et les associations regroupent tous ces groupes-là. Par contre, il faut bien introduire cette notion en France qu'il y a ce qu'on appelle le scoutisme traditionnel, qui est basé en particulier sur tous les travaux du père Sevin, qui a introduit le scoutisme dans le monde catholique, et qui, lui, clairement, met la religion au centre. Quelque part, c'est... La religion, elle est comme... Ce que me disait quelqu'un qui fait partie des scouts unitaires de France, que j'ai rencontré, il me disait, c'est comme l'Esprit de Dieu nous accompagne à chaque pas. Donc, les clichés, comme tu le disais, Nicolas, ils sont fondés parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent le scoutisme comme ça. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Par contre, ce qui est embêtant, c'est que toutes les autres façons de vivre les scoutistes ne sont pas mises en avant, en particulier à l'opposé, les éclaireurs de France, qui sont plutôt éducation populaire, proche de l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est très peu connu, alors que les éclaireuses et éclaireurs de France sont nés avant les scouts de France à l'époque. Donc, c'est vraiment étonnant. Alors, quelques noms pour être bien pédagogue. Donc, les éclaireurs de France, on va dire que c'est la version laïque. Les scouts de France, c'est peut-être ceux qui sont le plus proche de la veine Baden-Powell historique, ou je dis une bêtise ? Non, je pense que ceux qui sont, entre guillemets, en tout cas ceux qui se revendiquent le plus proche, ce sont plutôt les scouts unitaires de France. D'accord. Et les scouts unitaires d'Europe. Donc, voilà. C'est vraiment les gens qui se revendiquent de la tradition originelle de Baden-Powell, en particulier dans la façon de diviser les tranches d'âge. D'accord. Après, alors toi, tu es éclaireur de la nature, ce que je ne connaissais pas avant de t'avoir rencontré. Moi, je connais. Toi, tu connais, Loïc ? Loïc, si tu veux compléter le tableau, alors. Alors, ouais, très rapidement, moi, j'ai la double clasquette, puisque j'ai fait, je, mon parcours chez les éclaireurs de France, laïc, et il se trouve que mon épouse ayant remonté un couple sur Aldi lorsque nos enfants étaient à l'âge d'être scouts, je me suis retrouvé responsable scouts sur Aldi depuis maintenant une quinzaine d'années. Et donc, j'ai les deux casquettes. Les éclaireurs de France, c'est 1911, effectivement, c'est un des plus vieux. C'est très basé sur, dès le départ, sur la co-éducation, sur très proche de l'éducation nationale, avec une volonté de découverte de la nature, avec beaucoup d'animation et de travail sur les rôles. Et les scouts, c'est plus traditionnel, mais avec une place de la religion qui dépend fortement des groupes, du cléophas, mais c'est du responsable spirituel, et de l'identité des gens, où la religion peut être un support, mais sans être dérangeante et ultra-prégnante, et des groupes où la religion, effectivement, parce qu'il y a un prêtre derrière, parce qu'il y a des gens qui sont très engagés dans la foi, peut être très, très, très prégnante et problématique pour ceux qui n'ont pas cette vision-là. Après, il y a les scouts unitaires de France, qui sont plutôt protestants, il y a les éclaireurs de la nature, donc la branche prudiste. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce panel, en fait, de scoutisme permet à tout un chacun de trouver des chaussures à son pied, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à la fois la méthode sur quelque chose de proche de sa spiritualité ou de sa vision du monde, et en même temps, une éducation qui va être relativement semblable. Et pour le scoutisme, la petite différence, c'est que la coéducation est plus tardive. Elle est arrivée en 2008. Il y a, par exemple, les chefs de patrouille qui ont disparu. Et cette coéducation, moi, je crois que c'est une bonne chose parce que ça permet aux garçons et aux filles d'apprendre à se côtoyer, à vivre ensemble et à travailler ensemble. Et après, ça va dépendre vraiment des groupes, des pays qu'on discute avec des scouts espagnols, c'est très différent, des scouts italiens, etc. Et les jamborés, c'est-à-dire les regroupements internationaux où on rencontre d'autres branches du scoutisme, sont toujours intéressants pour voir un peu comment les autres vivent leur particularité de scoutisme. Et moi, j'aime... Ah, puisqu'on l'a dit, ça peut être proche de la collapsologie, en tant que personne qui s'intéresse à la permaculture, la permaculture promeut la biodiversité. Et je crois que le collapsologue qui se respecte ou quelqu'un qui a une forme de sagesse vis-à-vis de la collapsologie doit se dire que la biodiversité, qu'il faut respecter le chemin des autres et que cette biodiversité dans le scoutisme est intéressante parce qu'elle permet à tout un chacun d'aller vers ce dont il a besoin. Sans préjugés, moi, j'ai... Ouais, on reviendra... Je t'écoute, Nicolas. Ouais, excuse-moi, je voulais juste pas rater une relance. On reviendra dans le détail sur l'année 4 août et puis sa proposition pédagogique un peu transverse. Mais avant ça, je voudrais juste que l'un et l'autre vous me fassiez un petit point sur, finalement, la sociologie. Aujourd'hui, en France, du scoutisme, tu dis que c'est quelque chose qui se propose à tout le monde et pour autant, on peut avoir dans les clichés qui vont... Et encore une fois, un cliché, c'est jamais gratuit, ça vient jamais de nulle part, qui vont avec le scoutisme, l'image quand même d'une... peut-être d'une... Enfin, peut-être d'une pratique assez bourgeoise, un petit peu vieille France. Alors aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas si vous pouvez répondre dans le détail, mais qui est scout en France et avec quelle motivation ? C'est très divers, en fait. Alors nous, par exemple, dans notre groupe, on a un groupe qui n'est pas tellement bourgeois parce que proche d'une paroisse qui est dans un quartier populaire et des gens qui ne sont pas excessivement pratiquants. Les très pratiquants de la cathédrale de ma ville vont au scout d'Europe et donc dans mon groupe scout, c'est des gens qui sont peu catéchisés, de classe moyenne et avec une volonté d'ouverture très, très forte vers les milieux plus modestes, en fait, et avec des camps quasi gratuits pour les familles les plus modestes. Et donc, on est très, très loin de la sociologie qui est véhiculée dans les médias. Mais elle existe pour autant parce que dans un certain nombre de villes, les gens étant proches de la pratique religieuse et la pratique religieuse, en tout cas, les 4 ou 5 % de catholiques qui pratiquent en France sont plutôt des CSP+. Et donc, forcément, ce sont des gens qui sont potentiellement plus susceptibles d'envoyer leurs enfants dans une démarche scout. Et donc, effectivement, cette image bourgeoise peut se véhiculer. Et si on prend les 30 000 éclaireurs de France, les ordres de grandeur, c'est 170 000 scouts de France à peu près et 30 000 éclaireurs. Quand on prend les éclaireurs, c'est très populaire, c'est très laïc, c'est très milieu prof et c'est un instinctement... C'est Camif, quoi. Télérama, Camif, si je caricature le milieu éclair. Et c'est très, très loin des clichés qu'on peut avoir du scoutisme, en tout cas, les éclaireurs de France. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi, pour les éclaireurs de la nature, c'est un peu le milieu alter qui vient chez nous. Il y a... À Montpellier, par exemple, on a un groupe qui est très populaire, très édu-pop, un quartier... Oui, quartier populaire, alter. À Grenoble, on a un groupe qui est un petit peu plus bourgeois, des gens qui sont installés dans la vie, qui ont des familles constituées, qui ont une démarche, on va dire, enfin, mis en transition. Donc, effectivement, je plussois ce que dit Loïc, à savoir que c'est vraiment très, très divers selon les groupies. Je pense que c'est une mosaïque de réalités différentes. Néanmoins, il faut bien... Moi, mon observation, en tant que quelqu'un qui est engagé depuis 10 ans dans une association, c'est que, malgré tout, l'ossature de l'association, elle est majoritairement au niveau local, faite par des gens qui ont les moyens et le temps de s'engager. Et ça, pour moi, c'est une contrainte presque du bénévole. C'est-à-dire qu'on peut être bénévole si, quelque part, on a une vie qui a quand même un minimum posée. Quand je dis bénévole, c'est bénévole responsable sur plusieurs années. Bien sûr, un étudiant va pouvoir, et si c'est le cas, faire du bénévolat pendant un an, etc. Mais les gens qui font l'ossature de l'association, les responsables de groupe, c'est des gens qui, en général, sont installés dans la vie et ont la possibilité de s'engager. Donc, il y a quand même, dans la structure du scrutisme et du bénévolat, le fait que l'ossature de ces associations-là, il faut bien reposent sur des gens qui ont quand même des revues et une situation stable. En tout cas, c'est ma constatation. Alors, merci. Transition toute trouvée. C'était, après avoir vu un petit peu la sociologie de façon générale, c'est quoi ? Ça consiste en quoi être dans l'animation d'un groupe scout, concrètement, à l'échelle d'une année ? Ça représente quoi comme activité ? Et puis, ça représente quoi surtout être scout de façon générale, un peu moyenne ? C'est quoi un camp ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en camp ? Enfin, si vous voulez raconter un peu ça. L'expérience utilisateur, comme on dit. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on doit passer par la théorie, donc les huit points de la méthode scout tout de suite ou par plutôt un ressenti. Déjà, ce que j'ai à dire, moi, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à décrire par la parole. C'est-à-dire que ça se vit essentiellement. C'est une expérience plus que... On peut lire des choses, on peut lire des romans, mais si on n'a pas participé à ça, c'est que, quelque part, on manque une partie du truc. Je pense que Loïc ne sera pas en désaccord avec moi. C'est une école de la vie. Voilà. Donc, je peux commencer par concrètement qu'est-ce que c'est d'être animateur scout ? C'est... Alors, chez nous, typiquement, c'est participer à l'animation d'environ une rencontre scout par mois. C'est une rencontre scout qui peut être sur une journée, ou sur un week-end. Cette rencontre scout, qu'est-ce qu'on va y faire concrètement ? D'abord, on va y accueillir des jeunes. C'est les jeunes qui sont au centre de tout. C'est-à-dire qu'on est là pour les jeunes. On n'est pas là pour nous, on est là pour, quelque part, apporter quelque chose à des jeunes. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? À ces jeunes, on va leur faire faire essentiellement trois choses. La première chose qu'on va leur faire, c'est organiser des activités qui peuvent prendre des formes très diverses. Ça peut être des grands jeux, ça peut être, par exemple, une activité de dépollution d'une rivière, ça peut être un débat philosophique, un café philo. Donc, toutes activités qui vont aller dans le sens de leur faire apprendre des choses, mais pas apprendre comme à l'école, assis devant un tableau et un professeur et avec des exercices. On va leur faire apprendre en jouant ou apprendre en faisant. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose qu'on va leur faire faire, c'est des services. C'est-à-dire que les jeunes, on va leur apprendre à faire leur propre cuisine, servir cette cuisine, débarrasser, faire la vaisselle, s'occuper de leur couchage, etc. Donc, c'est un apprentissage de la vie quotidienne qui peut paraître un peu barbant, mais qui est extrêmement important puisque là, on touche à du concret, on touche à de la vie de tous les jours. Et ça, pour moi, j'y tiens énormément. Et puis, on en parlait, il y a le côté spirituel. En tout cas, chez nous, les éclaireurs de la nature, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la sensibilité et du silence. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à reprendre contact avec leur, à être bien quelque part. Voilà, c'est essentiellement ça. Et ça s'appuie donc sur, tout ça s'appuie sur la méthode scout en huit points que je suppose on abordera un petit peu plus tard. Effectivement, on abordera la méthode plus en détail plus tard. Alors, je retiens, vous vous réunissez au service d'un projet pédagogique avec des scouts de différents... Ils ont quel âge quand ils viennent à ces réunions mensuelles ? Alors, chez nous, il y a quatre tranches d'âge. Il y a ce qu'on appelle les colibris qui sont les 6-8 ans. Donc là, on est plus dans, on va dire, une espèce de famille étendue, un petit cocon. On va les amener tout doucement à faire quelque chose à l'extérieur, mais dans un cadre, on va dire, presque para-familial. On a chez nous les voyageurs les 8-11 ans. Là, c'est vraiment la sortie du foyer, on les amène à l'autonomie. Ensuite, les 11-14 qui chez nous s'appellent les vaillants où on va vraiment commencer à avoir beaucoup d'autonomie et un début de montage d'activité en autonomie et vraiment un esprit d'équipe. Ensuite, on a les pionniers qui sont 14-17 ans qui sont là. Là, on est dans l'autonomie de projet, c'est-à-dire que les animateurs, les chefs et les chevetaines comme on dit chez nous, sont là pour accompagner les jeunes afin qu'ils montent leur projet, donc motiver les jeunes afin qu'ils montent leur projet eux-mêmes. Et enfin, on a, alors ce n'est plus vraiment du scoutisme au sens jeune, on a ce que notre branche aînée s'appelle les compagnons. Donc, c'est du 18-20-22 ans où là, ce sont les jeunes adultes eux-mêmes qui vont monter leur projet avec le conseil et la supervision d'un autre adulte mais qui interviendra relativement peu quelque part, qui les guidera mais qui ne sera plus avec eux à la régulière, etc. Donc, on est vraiment sur l'idée qu'à la fin de son parcours scout, la personne est capable de mener sa vie et surtout de créer, mener des projets avec plusieurs autres personnes. Donc, ça en fait, ce que Baden-Powell disait, ça en fait des citoyens, citoyens, ça veut dire membre de la société, actif, on a vu pourquoi c'était actif, heureux, à Baden-Powell insiste beaucoup sur le bonheur, heureux et artisan de paix. C'est ça, quelque part, le but du scoutisme. Loïc, je ne sais pas si tu veux compléter, ça me paraît. non, on a un fonctionnement assez identique mais de toute façon, il est calqué sauf que le nom des branches change, les tout petits en dessous de 7 ans s'appellent les Parfadés, ensuite on a les Goutteaux Jeannette, ensuite on a les Scouts et Guides, ensuite on a les Pionniers Caravelle et ensuite on a une dernière branche qui s'appelle les Compagnons où effectivement on a des jeunes adultes qui vont enjeter des projets qu'on appelle des expériments et qui permettent de se réaliser. On retrouve ça chez les Écloreurs de France, chez les Scouts unitaires, on retrouve ça chez les Scouts musulmans aussi, on n'en a pas parlé mais il y a aussi les Scouts musulmans et finalement on a tous à peu près les mêmes méthodes avec les mêmes types de réunions c'est-à-dire une fois par mois à peu près plus un grand camp l'été qui peut durer selon les tranches d'âge de 15 jours à 3 semaines et les types de jeux en fait ils vont être divers il va y avoir des jeux de réflexion sur le sens de la société dans laquelle on vit autour de l'écologie on fait beaucoup de jeux de ressources nous de réflexion sur l'écologie des jeux d'habileté corporelle où on va faire des petits obstacles de déployer des jeux de techniques low-tech c'est-à-dire des mi-bois des techniques de froissartage des techniques de réalisation de four des techniques de réalisation de table de chaise de hamac qu'on veut et après des jeux d'exploration et de connaissance de la nature utilisation de cartes utilisation de boussoles utilisation de ressources de la nature et surtout connaissance des plantes comestibles ou non et ça en fait ça va défendre beaucoup le type de jeu de l'appétence personnelle des responsables et de l'esprit qu'on veut insuffler au groupe dans lequel on est un groupe où il y a des gens par exemple nous on a dans notre groupe des gens qui sont très très écolos très en transition très zéro déchet très zéro très permaculture et donc on a un groupe avec beaucoup de gens qui sont très proches des milieux halter et on a donc un groupe qui tourne autour pas mal de ces techniques et de ces choses ok dans mon souvenir dans mon souvenir il y a ce qui m'a le plus plu et marqué c'était les raids donc là c'était l'apprentissage de l'autonomie avec des copains sans trop de chef et à essayer de se débrouiller avec un objectif ce qui me semble rétrospectivement c'est un peu voilà j'ai quelques poils blancs dans la barbe alors ça vous dira que c'était pas hier on a encore le droit de faire ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça me paraît une proposition assez pas dans l'air du temps en tout cas alors oui sous certaines conditions on appelle ça l'explo alors par rapport à ton auguste époque que je n'ai pas connu ça a dû se resserrer un peu le parcours doit être connu à l'avance il y a un certain nombre de précautions qui doivent être connues on doit aller nous les responsables on doit aller visiter les lieux de bivouac savoir si les jeunes sont en sécurité ou pas donc il y a un certain nombre de choses qui ont été resserrées mais oui l'esprit existe encore l'esprit existe encore effectivement et c'est pas enfin comme tu le dis c'est important parce que dans notre grande société de contrôle et de sécurité à tout prix c'est une petite ouverture qui existe et à mon sens qu'il faut préserver c'est important ça on va en train de parer les deux transitions merci pour la transition c'est on va maintenant regarder dans les détails la méthode scout finalement alors Emmanuel tu nous expliqueras d'où elle vient et comment elle est localisée ou pas aux éclairs de la nature ou est-ce qu'elle est transverse à d'autres courants scout et ce que ce qu'on s'est proposé pour vous nos auditeurs c'est d'essayer de faire le rapprochement entre des piliers de la méthode scout et puis les questions que pose la collapsologie en se demandant à quoi est-ce que ça peut servir et à quoi ça peut être utile pour fabriquer les adultes de demain c'est ces axiomes pédagogiques mais en sachant que ben voilà ce que j'ai vécu il y a 20 ans comme scout c'est probablement ça a probablement été mis à jour aujourd'hui et il s'agit à nouveau de mettre à jour ce qui est possible aujourd'hui pour peut-être ben voilà on peut s'autoriser une petite marge d'interprétation de la méthode à l'aune de l'anthropocène dans laquelle on rentrerait et je pense que les questions peuvent aller en tout cas c'est ce qu'on souhaitait dans les deux sens c'est-à-dire que c'est pas juste un examen critique de la méthode scout c'est aussi des questions que la méthode scout peut poser à ce qu'elle pense crédible et nécessaire de on va dire de l'anthropocène si ça vous voit Emmanuel déjà la méthode scout ça ça vient d'où en fait cette idée de méthode la méthode scout c'est une formalisation en fait de pratiques de scoutisme alors qui l'a écrite exactement ou qui a formalisé moi j'ai pas listé déjà juste pour dire que là la méthode scout qu'on présente c'est la méthode scout telle que reconnue au niveau mondial c'est-à-dire par l'organisation par l'organisation du mouvement scout l'OMMS donc c'est pas propre aux éclaireurs de la nature et après évidemment chaque association décline la méthode scout selon on va dire le contexte local sa pédagogie les besoins de la société dans lequel l'association vit en fait donc je vais présenter rapidement les huit points de la méthode scout si ça te va Nicolas si tu peux passer au transparent suivant voilà donc un des points alors il n'y a pas d'ordre vraiment à mon sens un des points un des premiers points c'est l'éducation par l'action donc on en a parlé c'est-à-dire qu'on propose des activités aux jeunes on leur fait apprendre on leur transmet des valeurs non pas en faisant des grands discours ou des cours magistraux mais en leur faisant faire des choses on est dans le faire on est dans l'expérience deuxième point c'est le système d'équipe donc le système d'équipe c'est que les jeunes sont regroupés en petites équipes alors le nom des équipes varie selon les associations et les tranches d'âge certains les appellent des cisènes les équipes les équipages les cordées bref il y a tout un tas de noms mais l'idée c'est que en regroupant les jeunes en petites équipes déjà ils apprennent le collectif et ils apprennent à mener des projets et à discuter à prendre des décisions et c'est déjà un premier apprentissage de la démocratie la petite équipe elle va prendre des décisions et l'ensemble des équipes qui se réunissent dans ce qu'on appelle une unité va aussi prendre des décisions donc tout ça ça crée déjà un empilement démocratique qu'il faut faire vivre que les chefs et cheftaines doivent faire vivre ensuite la relation éducative donc la relation éducative c'est le fait que des adultes quelque part se mettent au service des jeunes pour que ces jeunes puissent vivre puis réaliser des projets en fonction de leur tranche d'âge donc c'est bien ça qui va permettre une transmission du savoir-faire scouts c'est-à-dire du savoir-faire des projets au service de l'éducation des jeunes ensuite la progression personnelle c'est le fait qu'on reconnaît que chaque jeune est différent et qu'on n'a pas à imposer une espèce de rythme de progression à chaque jeune et qu'il faut prendre chaque jeune dans sa singularité tout en bien sûr lui apprenant le collectif c'est ça la force de la méthode scout c'est-à-dire qu'on ne privilégie pas l'un ou l'autre mais on reconnaît que chaque individu est singulier ensuite la vie dans la nature donc la vie dans la nature c'est vécu sous trois enfin on va dire que le monde scout a pu le vivre sous trois dimensions qui peuvent se recouvrir la nature comme terrain de jeu qui permettent l'éducation des jeunes c'est un peu la conception on va dire classique du scotisme la nature comme trésor à protéger et pour les écœurs de la nature et pour bien de gens c'est la nature comme milieu naturel dans lequel nous vivons et auquel nous devons nous reconnecter nous devons vivre dans la nature réapprendre à vivre dans la nature donc voilà ensuite la loi et la promesse donc chez nous ça s'appelle la loi du cœur c'est l'idée que on peut volontairement accepter ou souscrire à une éthique donc l'idée c'est d'avoir des valeurs ici et ces valeurs elles sont matérialisées par la loi ou la loi du cœur chez nous qui liste les principes éthiques de l'association voilà ensuite le cadre symbolique qui est ce que je porte au cou le foulard tous les petits symboles qui vont créer le sentiment d'appartenance donc c'est l'idée que en se reconnaissant comme scout de façon visible par le foulard la chemise quelques rituels on crée le sentiment de communauté et enfin l'esprit de service à la communauté ça c'est le dernier point de la méthode scout qui a été ajouté lors de la conférence de Bakou je crois que c'était en 2017 ou 2018 qui est de réintroduire dans la méthode scout formellement l'idée que le scout il est au service d'eux c'est à dire que son école sa paroisse c'est un groupe assassin parias sa ville pardon excusez-moi ça peut ça peut être quelque chose d'important en fait le scoutisme il n'est pas là pour juste être en circuit fermé et éduquer des jeunes scouts et refaire du scoutisme etc il est vraiment là pour quelque part apprendre aux jeunes à être citoyen et quelque part à prendre part à la société et prendre part à la société c'est bien sûr être simplement dans la société mais c'est aussi être capable de rendre service voilà les huit points de la méthode scout d'accord juste sur le dernier point sur l'esprit de service quelques exemples de services que les scouts rendent dans mon souvenir il y a le fait d'aider les pompiers dans un peu de débroussaillage et surtout beaucoup de vigilance sur les incendies dans le Var il y en a d'autres qui font quoi les scouts aujourd'hui pour rendre service alors moi je vais parler de ce que nous on fait à Albi parce que c'est variable on a un partenariat avec la banque alimentaire et chaque année donc on participe aux journées connecte de la banque alimentaire sur le tri des colis sur la réception des marchandises etc donc ça on a un partenariat avec l'association des paralysés de France donc on fait un travail assez régulier avec les paralysés de France cette année on a participé à une marche de ramassage des déchets dans la ville on a participé plusieurs fois à des camps de feu justement de vigilance du côté de Marseille qu'est-ce qu'il y a d'autre beaucoup de travail sur le jardinage aussi et là il y a des projets sur des entreprises qui font de la compensation carbone et qui plantent des arbres on a des participations à des systèmes pour planter des arbres dans des collectivités donc voilà tout ça systématiquement au service et donc tu vois et j'insiste énormément sur ça c'est que dans tous ces services-là c'est pas uniquement la paroisse c'est vraiment la société dans son ensemble et on travaille aussi on fait passer assez régulièrement en liaison avec la Croix-Rouge le diplôme de premier secours au gamme l'idée c'est que la paroisse c'est la communauté spirituelle mais avant d'être dans une paroisse on est dans une ville on est inséré dans une communauté et dans ma communauté il y a des gens qui ne sont pas croyants et si je ne m'intéresse qu'à ceux qui sont croyants on va avoir vite un souci c'est très important c'est très important c'est très important de comprendre communauté ici c'est un peu ça vient d'un terme anglo-saxon les Québécois diraient c'est du service communautaire c'est vraiment l'idée c'est que c'est plus là c'est pas forcément une paroisse c'est vraiment l'idée de rendre service à la société voilà à la société et ça peut ça peut se localiser ça peut se localiser sur une école ça peut se localiser sur sur un quartier ça peut se localiser sur une métropole nous on a ils sont allés à Montpellier notre groupe de Montpellier a fait une action de nettoyage avec d'ailleurs avec toutes les autres assos scouts ils se sont alliés avec un club de kayak et ils ont dépollué la rivière on a un groupe dans le Périgord qui replante une forêt et moi je voudrais aussi saluer fortement les scouts en Afrique qui eux font vraiment des actions de prévention pour la santé et le plus beau que j'ai vu c'est quand même ce qui se passe en Centrafrique je crois j'espère ne pas me tromper les messagers de la paix où il y a un conflit dur entre les musulmans et les catholiques et les scouts des deux côtés ils font office quelque part de de médiation en en apaisant les tensions religieuses et ça c'est juste remarquable donc le service à la communauté c'est quelque chose qu'il faut vraiment à mon avis mettre en avant pour reprendre là-dessus sur le service à la communauté et c'est là où être collapsos off puisque c'était un peu le thème ça peut avoir un apport dans le scoutisme et nous je sais que dans le groupe même si ce n'est pas formalisé de manière très intellectuelle on entend communauté au sens de commun et réflexion sur les communs or cette réflexion sur les communs c'est qu'est-ce qu'on a qu'on va partager et qu'on va devoir savoir gérer aujourd'hui où on reparle notamment dans les milieux collapsos de la nécessité de gestion raisonnée des communs cette réflexion sur les ressources sur leur rareté et sur la façon dont la communauté doit gérer les communs c'est-à-dire ces ressources partagées est quelque chose qui doit rentrer dans la méthode et même si ce n'est pas quelque chose qui est forcément verbalisé comme quelque chose de théorisé le fond de réflexion sur cette logique que là qu'est-ce qu'est-ce qu'un commun qu'est-ce qu'une ressource qu'est-ce qu'une ressource rare et quelque chose qui est très prégnant dans la méthode de scout et dans la réflexion et c'est pour ça que les collapsos les scouts en fait sont assez à l'aise le discours collapsos pour la plupart ou en tout cas pour un certain nombre quand on a préparé cette séance un des angles qu'on pouvait prendre c'était la question en fait du service qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu à l'entrée dans le confinement force est de constater qu'on n'a pas trop fait appel aux scouts alors qu'ils sont toujours prêts pourquoi qu'est-ce qui a pu se passer Emmanuel après on revient à la méthode scout mais c'est ça moi je ne sais pas j'ai que des supputations ce que j'ai vu c'est plutôt les scouts essayer de se mobiliser malgré les injonctions à finalement ne rien faire ne pas sortir on a vu des initiatives on a vu des scouts et guides de France commencer à fabriquer des masques on a vu des gens aller servir dans les hôpitaux on a vu des choses comme ça mais c'est vrai vu du monde scout on nous a dit surtout ne bougez pas restez chez vous et insistez les gens à rester chez vous donc c'est c'est compliqué et ça pose question pour moi c'est en gros donc on essaie de développer cette notion de service et quelque part enfin je pense que moi ça m'a fait prendre conscience cette notion de service il faut non seulement qu'on la développe dans nos assos cette notion justement de protéger les communs mais qu'on soit plus assistant là-dessus qu'on soit plus reconnu là-dessus pour moi c'est un indice que en tout cas en France peut-être qu'on n'a pas su être assez visible et assez reconnu pour les services qu'on peut rendre et peut-être que finalement et ça j'ai pas de statistiques j'ai pas de c'est juste un sentiment peut-être qu'on n'en fait pas assez là-dessus en moyenne je pense qu'il y a des groupes qui font des trucs extraordinaires mais peut-être qu'en moyenne dans les groupes peut-être qu'il va falloir insister un petit peu plus sur la notion de service voilà je ne veux surtout pas insulter un groupes qui serait super mobilisé et là-dessus c'est clair qu'il y en a qui sont vraiment au top mais moi je me dis qu'en moyenne est-ce qu'on en fait assez est-ce qu'on est assez reconnu là-dessus on se donne rendez-vous au prochain épisode de confinement on va voir si on arrive à on n'espère pas trouver la web oui espérons qu'on soit toujours au moins prêt alors on revient à cette méthode scout Loïc tu l'indiques déjà un premier pont naturel entre la méthode scout qui est cette histoire de commun et en particulier de ressources naturelles quelle autre passerelle est-ce qu'on peut jeter comme ça si on part de la méthode scout qu'est-ce qui vous semble évident alors moi j'ai une interrogation que je voudrais demander à Loïc qui est grand connaisseur de la collapsologie c'est surtout ce qui est l'apprentissage de la démocratie et l'esprit de coopération donc l'esprit d'équipe l'idée du système d'équipe qui moi me semble à l'heure actuelle excellent ça répond à des considérations de contrer un petit peu l'individualisme de nos sociétés mais voilà je suis en train de lire ce petit livre Thomas Piketty le capital au 21ème siècle qui dit en gros dans certains passages qui dit en gros ben voilà si il y a stagnation de la croissance voire décroissance on va voilà quand il y avait ces conditions-là on était dans des sociétés où il y avait des énormes inégalités et quelque part est-ce qu'il n'y a pas un problème la collapsologie dit on va probablement vers un monde décroissant est-ce qu'il n'y a pas un problème quel est l'avenir finalement de la coopération et de la solidarité je dirais ne connaissant pas bien la collapsologie j'aurais tendance à dire peut-être est-ce qu'on ne va pas dans un monde plus sauvage où la collaboration ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une valeur d'avenir c'est vraiment une question que je me pose ouais alors moi il y a un pont évident entre le scoutisme et et la collapsologie c'est la notion de résilience on en parlera je ne sais pas si tu avais prévu le petit schéma que tu as fait Nicolas que je trouve très parlant le projet ou on attend ou tu le mettra la matrice la matrice le schéma j'arrive je le projette ton schéma ton superbe schéma ouais je ne sais pas si on pense au même Loïc tu es gentil c'est les trois ronds c'est les trois ronds la différence entre je le mettrai je le mettrai au montage je ne l'ai pas je ne l'ai pas là je le mettrai au montage je pense à ça en fait alors tu le mettrai au montage mais en fait pour revenir sur la transition et pour répondre à ta question Emmanuel en fait dans un monde en croissance les stratégies prennent le lien entre théorie des jeux et monde en croissance et c'était le schéma qu'il cherchait Emmanuel qui est pardon que Nicolas a commencé à projeter dans un monde en croissance les stratégies il est assez facile de coopérer et assez naturel de coopérer parce que tout le monde trouve un intérêt à la coopération et c'est ce qui a mis en place le système international avec une division internationale du processus de production des chaînes de valeurs qui sont de plus en plus découpées pour essayer d'optimiser Piquetard est référent d'une stagnation séculaire mais il n'est pas le seul on a des travaux de ressources on a des travaux de solo on a tout un tas de travaux qui montrent que globalement la croissance devrait ralentir fortement parce qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini il y a des contraintes matériels et effectivement dans ces jeux là on est dans ce qu'on appelle en théorie des jeux dans des jeux à son menu dans des jeux à son menu il y a des gagnants et des perdants et dans les jeux dans les gagnants et les perdants forcément les stratégies d'affrontement semblent plus évidentes il y a des pertes mais elles ne sont pas assez importantes les gens ont tendance à ne pas coopérer quand on va vers de la décroissance ou dans ce que Nicolas appelle un effritement du monde j'aime bien cette notion d'effritement je trouve qu'elle parle mieux que l'effondrement qui est trop soudain trop rapide et qui ne correspond probablement pas à la réalité quand les pertes deviennent importantes la seule façon de sauver les gens c'est de coopérer à nouveau puisqu'on est dans des jeux perdant-perdant il y a moins de solidarité et le scoutisme prépare paradoxalement aux deux étapes il montre qu'il vaut mieux coopérer y compris dans des jeux gagnants-perdants et donc il montre que finalement et c'est ce que dit Piketty dans le Capital au 21ème siècle c'est-à-dire que si nous n'apprenons pas à collaborer nous allons nous affronter et si nous allons nous affronter les games ou les jeux seront sous-optimaux or le scoutisme t'apprend que dans des ressources partagées pour qu'il n'y ait pas des gagnants et des perdants la pédagogie scout t'apprends à partager les ressources t'apprends à gérer les communes et c'est que nous apprend le scoutisme c'est cette capacité de résilience et de respect d'une ressource rare et de rester dans ce qu'on appelle en collapsologie les capacités porteuses de la nature alors c'est quoi la capacité porteuse c'est le fait que chaque année la terre peut donner un certain nombre de ressources renouvelables et pas plus et qui sont non renouvelables du type pétrole charbon etc il faut réfléchir à un usage raisonné et minimal de ces ressources or le scoutisme chose à dire il nous apprend la frugalité il nous apprend en univers contraint à faire la distinction entre ce qui est de l'accessoire et ce qui est de l'indispensable lorsque tu es en exploration ou en raid ou en survie tu apprends à gérer des stocks tu apprends à gérer la frugalité et l'essentiel et donc il y a une vraie réflexion sur ce qui rend le bonheur et ensuite moi je crois que le scoutisme te permet d'expérimenter le fait que le bonheur ne d'impact pas de conditions matérielles mais bien de liens et de rapports avec les semblables moi les moments les plus heureux alors peut-être parce que je savais que j'allais retourner à un confort matériel depuis les jours mais les moments les plus heureux que j'ai eu de ma vie étaient des moments soit en haute montagne ou en tout cas assez haut en montagne en randonnée soit des randonnées au long cours soit en canscoute où il y avait une forme de précarité de frugalité et en même temps un véritable bonheur parce que j'étais présent au monde j'étais j'étais j'expérimentais l'essentiel et j'expérimentais surtout l'amitié et le lien et je crois que si les stages de survivaliste chez les adultes fonctionnent si bien c'est parce que il y a un peu ça le scotisme pour adultes au passage je vais voilà mais le survivalisme j'ai envie de caricaturer quand je vois que c'est facturé 200 euros le week-end de survie avec 200 euros vous avez une adhésion à l'amener dans un mouvement scout et vous pouvez faire ça et vous allez expérimenter les mêmes techniques avec un esprit d'entraide et de coopération peut-être un peu plus rigolo mais je t'acquivalise ce que j'aime ça dépend l'univers mental qu'il y a derrière le type de technique et qui dépend c'est toujours pareil c'est pas l'univers mental humain qui pose problème imaginaire qui est connoté à cet élément est-ce que j'ai répondu à ta question en fait je pense que tu as bien ouvert je réponds pour Manu mais tu as bien ouvert sur la notion de frugalité et cet apprentissage-là mais peut-être plus spécifiquement sur vivre ensemble sur la démocratie sur le fait de prendre des décisions en démocratie c'est peut-être sur le contexte mais bien sur le fait de prendre des décisions collégialement de se respecter enfin qu'est-ce qui alors ouais déjà la notion de bâton de parole moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté la première fois dans des groupes scouts dans des groupes éclés à l'occurrence puisque c'était les intérieurs de France bien avant que cette idée de bâton de parole se répande dans les milieux altères les façons de se respecter de ne pas couper la parole la façon de respecter le point de vue de l'autre de demander la parole avant de l'apprendre sont des techniques de démocratie que j'ai expérimenté d'abord chez les éclaireurs de France et que j'ai vu se diffuser dans les milieux altères c'était assez rigolo et je crois que ça prend la précarité de l'existence ou des situations dans lesquelles parfois on se met t'apprend que quelles que soient les situations tu ne maîtrises pas l'ensemble des savoirs et tu as besoin de l'autre et que pour pouvoir compter sur l'autre il faut avoir des liens solides il faut avoir le respect de la parole de l'autre et que chacun ait sa place dans un groupe et dans un collectif et la seule façon de faire vivre un collectif de manière réelle il y a deux façons il y en a une qui est plutôt tribale on va dire dominant-dominé avec un groupe un chef un leader charismatique etc mais en général ça finit en dictature ou ça finit en peu structuré et de toute façon tu ne peux pas avoir d'adhésion des gens n'oublie pas que le scoutisme c'est une adhésion volontaire et si ça ne se fait pas par le lien par l'amitié par le respect tu ne vas pas obliger les gens à venir et à être scout et donc cet apprentissage de l'adhésion par le consentement nécessite des méthodes démocratiques particulières que j'ai pour ma part expérimentées d'abord aux éclaiveurs de France sur les groupes de part Emmanuel sur les instances de prise de parole etc avant de les retrouver dans le milieu alter Emmanuel tu as quelque chose à ajouter sur ce que je viens de dire Nicolas je ne sais pas c'est ça j'allais te relancer pour voir si tu pouvais je vais être un peu malice là-dessus mais je voudrais t'entendre d'abord j'écoutais plus la réponse qui m'éclaire beaucoup sur moi ce que je retiens c'est que dans une société décroissante c'est la coopération qui est optimale et ça c'est quand même un message pour nous déspoir quelque part et c'est aussi une invitation à mon avis à moins de division dans le monde scout qui est plus de coopération moins aller voir sa petite chapelle et plus bref coopérer parce que qui dit monde décroissant dit ressources de plus en plus rares et donc on doit se concentrer sur l'essentiel je voulais juste faire un tout petit ajout sur ce que tu disais sur les moments de précarité etc mais ce qui est assez paradoxal c'est que la vie scout elle apprend dans ces moments-là justement le bonheur et ça c'est vraiment quelque chose de très fort je veux juste signaler que nous dans notre parcours spirituel on a deux retraites on a une retraite dite base qui pose les bases de la méditation pleine conscience puisqu'on est une association qui promeut la pratique de la pleine conscience dans le cadre du scoutisme mais la retraite suivante la retraite à pro c'est une retraite d'immersion dans la nature donc on est quelque part on rejoint un tout petit peu l'esprit survivaliste mais avec l'idée que cette immersion ce soit une véritable initiation quelque part une idée de se plonger dans la nature et de à titre personnel de passer jusqu'à 24 heures seul face à soi-même dans la nature quelque part et ça ça rejoint un petit peu l'idée que ça fait lien entre l'idée de bonheur et de nature quelque part voilà c'est un petit ajout que je voulais faire on va revenir tout de suite derrière sur la cette notion de pleine conscience la place que ça prend chez vous les questions que ça peut poser pour autant je voudrais juste ne pas perdre quelque chose pour nos auditeurs moi je suis un petit peu partagé quand j'entends ça pour une raison c'est que un groupe et Loïc a lâché le mot de groupe charismatique c'est aussi un groupe qui a des règles une économie de fonctionnement un sens une culture politique particulière on promeut chez les scouts donc si j'ai bien compris de plus en plus un fonctionnement démocratique et le respect de la parole de l'autre dans des conditions de précarité moi ce que j'ai vécu quand j'étais scout c'était aussi l'occasion d'exprimer une singularité et du coup un enjeu qui est dans un groupe constitué comment est-ce qu'on tolère à quelle place est-ce qu'on peut donner à des expressions individualistes c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on peut comprendre la possibilité d'un retrait et ainsi de suite et transition toute trouvée avec le point suivant moi je trouve que j'étais scout de France donc ça veut dire avec la possibilité je dis bien la possibilité d'une pratique catholique et les chefs les animateurs donc de ce groupe de ce groupe de France savaient que je n'avais pas vraiment le goût de la pratique religieuse et j'avais été j'avais été dispensé de j'avais été dispensé des activités religieuses et de passer mes badges en échange du passage d'autres badges donc voilà il y avait eu cette possibilité d'échanger un badge de témoin contre un badge de chef de patrouille ce que j'avais pris ceux qui sont passés chez les scouts de France y comprendront et donc ça pour dire que lui c'est un groupe et comme tous les groupes il a des règles de fonctionnement et il y a une espèce de ciment charismatique qui l'anime et je dis bien qui l'anime au sens plein et après il y a des gens qui ont l'intelligence de développer de la pohérance et des ajustements aux règles pour permettre aussi à des gens plus individualistes de trouver une place c'est pas la place dans le groupe ça peut être de temps en temps une place à côté mais voilà je voulais dire que c'était possible c'est peut-être pas le plus souvent que ça se passe comme ça j'en sais rien mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu et je remercie mes chefs de m'avoir proposé ce deal que je trouve plutôt moral alors Emmanuel justement la pleine conscience et la transmission de la pleine conscience chez vous oui ben nous c'est notre comme je l'ai dit le scotisme ça essaye d'éduquer à l'individu dans ses cinq dimensions et là une des dimensions c'est la dimension spirituelle et chez nous chez nous c'est la pratique de la pleine conscience donc la pratique de la pleine conscience pour faire un court résumé il y a deux sources la première c'est que c'est ça vient du bouddhisme et quand je dis ça vient du bouddhisme moi je considère même que c'est un des piliers du bouddhisme c'est à dire que on appelle ça la méditation ça a été théorisé par un moine zen vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui a parlé de pleine conscience assez rapidement son objectif c'était d'offrir cet outil au plus grand nombre et puis il y a un médecin américain John Kabat-Zinn qui a fait des études et qui a créé ce qu'on appelle la MBSR qui est une méthode de réduction du stress qu'il a testé cliniquement c'est à dire que là on est plus simplement sur on a l'apport de la science c'est à dire qu'on a testé cliniquement que les niveaux de stress qui ont été mesurés par des des indicateurs médicaux que je ne connais pas sont effectivement réduits par cette pratique de la pleine conscience au bout d'un cycle de 8 semaines donc nous on reprend un petit peu cette démarche et on se dit et on n'est pas les seuls mais on est on va dire on est une des rares associations de jeunesse qui le portent à cet niveau de généralité là que cette pratique de la pleine conscience c'est un outil qu'on veut pouvoir proposer aux jeunes et que les jeunes puissent s'en saisir pour leur vie leur vie propre on la propose de façon donc concrètement en quoi ça consiste ça consiste à proposer à des enfants de faire des exercices des exercices qui ne sont pas basés sur des textes religieux ce sont des simples exercices pour prendre un exemple ça peut être simplement marcher de façon attentive dans la forêt en faisant attention à la sensation de ses pieds à sa respiration et au bruit qu'on a autour des choses comme cela donc des choses qui sont directement sensibles accessibles où on ne demande pas aux enfants de croire à quelque chose et on ne demande pas aux enfants de ne pas croire à quelque chose donc on est vraiment dans une approche agnostique laïque de la spiritualité c'est à dire qu'est-ce que ça fait quand on respire qu'est-ce que ça fait quand on essaie d'observer ses pensées qu'est-ce que ça fait etc. et cette pratique elle déclinait voilà ça prend en général entre 15 et 30 minutes par jour de scoutisme mais plus généralement on essaie d'introduire ça dans nos activités par exemple sur les camps on a souvent un gong et les jeunes sont autorisés à sonner le gong pendant les activités et pendant que ils sonnent le gong deux fois une première fois et là quand les personnes entendent le gong tout le monde s'arrête on appelle ça la nature parle on écoute les bruits de la nature et quand le gong sonne une deuxième fois les activités reprennent donc ça c'est typiquement une pratique qui a été importée de la communauté de Tich Nhat Han des villages des premiers il y a des repas qui commencent en silence il y a le fait de manger moins vite bref il y a tout un tas de de choses très pratiques en fait où on amène les gens à vivre plus intensément parce que plus lentement et en faisant plus attention à ce qu'ils font tout simplement je ne sais pas si ça répond un petit peu à ce qu'on propose alors ça ouvre ça ouvre plein de plein de questions mais vous m'avez tous les deux quand on a préparé le ce webinaire vous m'avez tous les deux donné vos définitions votre abord ce n'est pas des définitions votre abord de ce que c'est le fait religieux Loïc est-ce que tu veux rebondir sur ce que disait Emmanuel peut-être sur cette immédiateté du rapport quasi immanente du rapport à la nature de la pratique de la prière peut-être pour moi la religion mais après c'est chacun à sa vision des choses déjà pour moi il faut surtout pas de prospé ça paraît j'ai beaucoup de mal avec des gens qui pensent de tenir une vérité j'ai des hypothèses qui me permettent d'avancer plutôt du type Paris de Pascal mais j'ai du mal à imposer ma vision du monde aux autres pour moi la religion elle a trois sens elle a un sens de relier les gens ici et maintenant dans ce sens la laïcité peut être une religion du moment où c'est le cadre commun qui relie les gens pour moi la religion elle scande le temps elle scande les saisons elle scande les cycles de la vie et historiquement tout un tas de rituels sont liés à cette nécessité de relier de ritualiser le temps mais elle a aussi une autre dernière fonction qui est de donner du sens au monde en essayant de produire un sens et une raison et des outils de réflexion notamment pour moi la doctrine sociale de l'église c'est une façon de donner du sens au lien avec les autres et donc en fait cette réflexion sur la religion pour moi la religion a un avantage elle peut te permettre de te donner un cadre et de te permettre de réfléchir à ce que tu fais là sur terre et en même temps elle a un danger c'est que si tu penses détenir une vérité qui ne laisse pas de place à l'autre tu peux devenir dangereux parce que tu ne laisses pas de place aux autres précisément et donc voilà il faut trouver le bon équilibre mais pour moi religion ça peut s'entendre au sens de Spinoza Deus Sive Natura c'est-à-dire Dieu autrement dit la nature Emmanuel tu veux compléter ? oui donc moi là je vois ce que j'ai dit pour moi je fais quand même une distinction enfin pas une distinction mais disons que pour moi spiritualité et religion c'est deux choses qui ne sont pas équivalents c'est-à-dire que pour moi la religion comprend la spiritualité quelque part mais la spiritualité c'est quelque chose en soi qui est ce que tu as dit en dernier c'est-à-dire cette espèce de connaissance immédiate sensible du monde les croyants diraient le contact avec la présence de Dieu et c'est vrai que l'organisation du mouvement Scout insiste plus là-dessus c'est-à-dire que dans le scoutisme en tout cas dans le scoutisme on va dire tel que reconnu par le mouvement scout mondial l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de pratiquer leur religion s'ils veulent mais surtout de donner aux jeunes ce sens spirituel cette idée qui sont partie d'un plus grand qu'eux même voilà après comment on l'appelle c'est une autre c'est une autre histoire mais l'idée est que quelque part c'est quelque chose d'universel qu'on fait partie de quelque chose de plus grand qu'on est relié ça peut être la société et puis ça peut être au-delà le vivant et ça c'est quelque chose qui si je reviens même à Baden-Powell alors je ne suis pas un exégète de Baden-Powell mais il avait quand même un esprit très pratique lui il faisait il considérait la religion comme quelque chose qui faisait partie de la société et donc qui faisait partie de l'éducation des gens et il était vraiment sur l'observation de la nature et l'émerveillement face à la beauté de la nature comme quelque chose plus que donc il y avait quelque chose de très pratico-pratique dans sa pratique religieuse quelque part il n'était pas tellement dans les textes ou dans les grandes pensées je pense qu'il était surtout sur tout ce qui était émerveillement voilà donc je ne sais pas si ça complète bien ce que tu dis Loïc je crois que c'est le cas et puis je me permets une incise dans vos deux abords sont très complets il y a une il y a une typologie plus rare de religieux et c'est aussi au sens trois ou quatre religieux en français on dit bon bah religare c'est relier la terre et le ciel une certaine immanence une certaine transcendance ça c'est l'étymologie commune et puis il y en a une autre même en latin qui dirait que religieux c'est ce qu'on fait avec assiduité quand on qualifie le religieux c'est aussi quelque chose qu'on doit faire avec assiduité c'est un peu la même chose je crois chez les bouddhistes et chez l'intérêt dans la méditation qu'elle soit en pleine conscience ou autre en gros il vaut mieux faire deux minutes de méditation par jour plutôt que se faire mal une fois en faisant zazen en se levant à 5h du matin de dimanche si j'ai bien compris parce que ça pour le coup il me semble qu'il y a une passerelle avec la colapso je ne sais pas si vous voulez rebondir là ou l'autre sur cette idée d'inscription dans une hygiène du quotidien de bonne pratique vas-y Emmanuel je t'en prie pardon effectivement c'est vrai que nous c'est drôle parce qu'on a vu justement cet écueil que tu disais de ok de faire un coup et puis de s'arrêter c'est quelque chose qui a été vu par notre commission spirituelle et parce qu'un jour il y a un journaliste suisse qui est arrivé sur Adnokan et qui a interviewé à vos jeunes et qui leur a demandé alors vous êtes bouddhiste ou pas et le jeune lui a répondu mais nous on est bouddhiste 30 minutes par jour parce qu'on fait voilà on fait notre temps et puis après c'est terminé donc évidemment quand on a entendu ça les gens de la commission spirituelle ont entendu ça ils ont juste bondi ils ont dit bon non là il y a quelque chose qu'on a complètement loupé donc c'est là où on s'est tourné vraiment en se disant il faut quelque part que la spiritualité soit quelque chose de naturel c'est pas quelque chose de voilà c'est pas un truc mais là tu bouges plus il faut que ça imprègne les choses et de façon complètement naturelle et oui l'idée que ce soit vraiment au quotidien qu'il y ait cette attention que c'est même l'objectif c'est que ce soit intégré dans la vie quoi et oui en tout cas j'adhère tout à fait à ce principe d'une hygiène de vie une hygiène spirituelle entre autres mais une hygiène de vie ouais alors moi je suis toujours embêté avec ça parce que si tu veux comment dire pour moi la spiritualité c'est quelque chose de très personnel et j'ai beaucoup de mal à l'imposer aux autres ou à aller vers quelque chose moi personnellement c'est vraiment l'hygiène personnelle tous les jours c'est-à-dire il est très très rare que je lise pas des textes qui sont pour moi des supports à la méditation et à la réflexion il est très rare que je passe une journée sans lire un texte issu des écritures du Nouveau de l'Ancien Testament ou un texte religieux quel qu'il soit la question la question c'est fondamental pour moi c'est est-ce que ça te rend meilleur ou pas est-ce que ça te permet d'aller à la rencontre des autres est-ce que ça te permet d'avoir un monde généreux plus ouvert etc si c'est le cas pratique si ta pratique spirituelle ou religieuse ou cette hygiène t'amène à ne vouloir poser que des interdits à juger ton semblable à avoir un jugement de valeur systématique sur l'autre arrête tout passe à autre chose mais mais en même temps j'ai une vraie réflexion on en discutait la dernière fois les juifs traditionnels disent qu'il y a 613 misvot tu dois et tu ne dois pas et qui symboliquement si on les prend de manière allégorique veulent dire que 365 d'un côté et 248 de l'autre c'est-à-dire ton corps les 248 parties du corps dans l'antiquité tous les jours 365 tu dois essayer de tendre vers Dieu sous-entendu tu dois essayer d'être quelqu'un de bon de meilleur à les autres à l'écoute de tes sensables en réflexion vis-à-vis des autres si c'est ça ta démarche je pense que tu seras dans la phrase de Spinoza ne pas juger ne pas haïr ne pas détester mais comprendre et une fois qu'on a compris les choses en général on ne déteste plus on n'est plus dans le jugement de l'autre parce qu'on a compris d'où il parle qu'est-ce qui le motive qu'est-ce qu'il a dit et pour moi c'est ça la spiritualité le dogme doit être compris par exemple uniquement comme un chemin comme un absolu il y a une encyclique notamment qui s'appelle Godium and Space qui dit qu'on peut ne pas être en accord avec le dogme tu vois on est dans quelque chose qui est très très différent de l'image véhiculée par les gens qui se revendiquent en général d'une religion j'imagine que le type de réflexion que je déploie là c'est pas véritablement l'image qu'on peut avoir en général lorsqu'on songe à quelqu'un qui se revendique pratiquant mais je l'assume voilà c'est ma particularité non non merci de l'avoir introduit puis bon pareil on a tous nos subjectivités nos trajectoires nos goûts et nos dégoûts et ça va à la rencontre déjà de ces traditions spirituelles et a fortiori logiquement de ces traditions spirituelles enchassées dans une proposition éducative alors il y a quelque chose de peut-être on va aller à l'extrême inverse je rebondis mais il me semble qu'il y a une autre pépite dans la méthode de Scouts qui elle est clairement agnostique ou alors elle est frappée que au saut de la croyance dans l'efficience et dans l'efficacité c'est la culture du projet je ne sais pas si et là pour le coup vous êtes tous les deux super compétents pour en parler je ne sais pas lequel veut dégainer le premier c'est dans un monde où il va falloir apprendre à se débrouiller un peu plus et prendre confiance dans l'autonomie c'est quoi cette affaire de projet chez les Scouts en fait tout part de l'idée d'éduquer des adultes autonomes en fait quand je dis autonome attention autonome c'est un mot qui peut avoir deux sens qui est capable de mener sa vie mais dans une société voilà c'est un peu l'idéal Scouts c'est que à 20 ans voilà tu as fini ton parcours Scouts et quelque part ça va t'aider fortement à trouver ta place dans la société pour ce faire on fait en faisant chez les Scouts donc on commence petit on joue voilà et puis après qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir peut-être aller voir je ne sais pas le conseiller municipal du coin parce qu'on a vu envie de planifier justement un service à la maison de retraite ou donc on va peu à peu être amené en tant que jeune à à planifier des choses à faire des choses juste pour faire du scoutisme et ça va devenir de plus en plus technique à la fin quand je vais être pionnier je vais quasiment planifier avec mes camarades mon camp donc là je vais devoir faire un budget savoir faire quelles activités je vais vouloir faire peut-être aider les chefs à contacter telle ou telle association de protection de la nature demander combien ça coûte d'avoir un intervenant voir combien le prix du camp il faut faire alors pas en autonomie mais quand même on est proche l'autonomie et puis en tant qu'adulte compagnon donc les branches aînées là je vais devoir monter un projet sur deux ans première année je monte le projet deuxième année je vis le projet on est obligé de faire de la gestion de projet donc c'est pas un gros mot chez nous simplement l'intention elle est belle c'est d'apprendre à vivre d'apprendre à raconter la vie et pardon et de à rencontrer la vie plutôt que raconter la vie d'apprendre à rencontrer la vie à travers des projets qui nous font vibrer et pour faire des projets il faut bien apprendre à faire de la gestion de projet voilà Loïc si tu veux rebondir pareil dans la dans la réaction on avait abordé la la notion de projet la notion de projet est pour moi fondamentale parce qu'elle permet de s'apercevoir que tout ne se fait pas tout de suite immédiatement et qu'il faut laisser du temps au temps il y a une matrice qui est assez connue qui est la matrice d'Eisenware pour nos auditeurs et qui nous apprend à distinguer ce qui est urgent ce qui est pas urgent ce qui est pas important ce qui est important et on apprend donc à gérer son temps à faire en priorité à requalifier à renégocier à laisser mûrir ou mourir et à planifier et dans la planification il y a quelque chose qui est très important c'est que ça nécessite de faire un rétroplanning si tu veux partir en juillet ou en juillet voire en août il faut que avant août tu aies fait l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à ton départ avoir finalisé et boucler ton budget avec les différents aides que tu as pu obtenir ou des ventes qui ont pu financer une partie de ton départ il faut avoir réservé les activités il faut avoir planifié et ça c'est important et cette compétence là on va la retrouver dans la vie d'adulte et moi je la retrouve aussi en collapsologie puisque souvent moi quand je discute avec des élus je leur dis vous savez il y a des choses qui sont faciles et pas chères qui sont faciles à faire et d'autres qui sont plus difficiles pour isoler des bâtiments pour économiser de l'énergie donc il y a des choses qui sont faciles et des choses qui ne sont pas faciles il y a des choses qui sont rapides il y a des choses qui sont plus lent parce qu'il y a l'inertie de la décision publique etc et il y a aussi des choses qui ne sont pas chères et il y a des choses qui sont chères et la capacité à distinguer ce qui est rapide pas cher est fortement impactant sur une empreinte carbone sur une utilisation de ressources et ce qui est plus lent plus cher et plus difficile à faire permet de hiérarchiser les projets et cette compétence en gestion de projet en gestion de l'efficacité est quelque chose qui distingue pour moi la transition de la résilience parce que la résilience c'est la capacité à réagir à un choc ou à une décroissance ou à une pénurie la transition c'est l'illusion de contrôle ce qui est très intéressant aussi dans la gestion de projet scout c'est la part laissée à l'inconnu l'acceptation de l'idée que tout n'est pas maîtrisable et l'humilité par rapport à ce sentiment de maîtrise moi ce qui me choque le plus dans notre société industrielle et on le voit avec la crise du Covid qui nous amène à faire un webinar alors qu'on aurait pu se rencontrer peut-être de manière physique c'est l'idée que tout est paramétrable et tout est gérable or la gestion de projet scout et la gestion de projet au contact de la nature tu apprends cette notion d'aléa qu'on a tendance à confondre avec des signes noirs la grosse erreur sur les signes noirs c'est de penser qu'ils étaient imprévisibles or par définition c'est des événements rares qui peuvent exister je vais te prendre une anecdote et tu vas comprendre de suite il se trouve qu'à en 2015 je crois que c'était j'ai vécu à Strasbourg lors d'un jamboré une évacuation assez spectaculaire le fameux jamboré à Lyon ouais j'ai vécu et donc on a été évacués à 15 000 c'était quelque chose d'imprévisible zéro mort deux trois blessés légers une une évacuation exemplaire les secours nous ont dit rétrospectivement c'était n'importe quel autre festival il y avait des morts ça finissait en catastrophe absolue moi j'ai vu des tables en bois voler quand même la tempête et passer au-dessus de temps et là typiquement tu as cette capacité à faire face à l'inconnu avec une structure des rôles il y a Karl Weck un chercheur qui a travaillé sur le sens making et c'était l'objet d'un des articles que j'avais écrit dans Hildgrasil c'était le premier de mémoire et il dit lorsque vous avez des rôles lorsque vous faites confiance lorsque vous faites vous êtes capable beaucoup plus facilement d'appréhender l'inconnu parce que vous avez créé en amont des rôles du respect du lien et que vous acceptez l'inconnu et je crois que cette gestion particulière elle a cet intérêt y compris en situation de colas parce que la colasologie avec les effritements que nous allons connaître va nous demander de gérer des épisodes quasiment non prévisibles mais probables et il va falloir faire preuve d'inventivité et là où on va boucler le début de la conversation le fait que les pouvoirs publics n'aient pas été capables de faire appel au scout ou n'aient pas été capables de faire appel à l'ensemble des forces vives de la nation dans une logique beaucoup plus bottom-up que top-down aujourd'hui on a fait du top-down en leur disant restez chez vous il y a des professionnels de la crise on va gérer ça et vous restez à la maison pour moi c'est pas la bonne solution il aurait mieux fallu accepter l'inventivité des territoires et beaucoup travailler sur ce qu'on appelle le bottom-up c'est-à-dire fédérer des initiatives de la base et rendre cohérentes et travailler à cette résilience et je crois qu'il y a un discours à avoir là-dessus et à promouvoir aussi à la fois dans le scoutisme et dans la société par rapport aux questions que pose la collapsologie et par rapport aux questions que nous posent les crises telles que nous vivons aujourd'hui tu veux rajouter quelque chose Emmanuel ou Nicolas rebondir sur moi je voulais te remercier parce que c'est très éclairant que tu dis j'aime beaucoup l'idée effectivement que ça parte de la base parce que le scoutisme est organisé ainsi ça part de la base les gens doivent comprendre que le scoutisme c'est tout se passe dans les groupes et les structures au-dessus sont juste en assistance au groupe pour que le scoutisme puisse se vivre localement et ça je pense que c'est vraiment tu m'as convaincu en tout cas par ces quelques minutes que cette méthode scout et cette organisation si particulière qui part de la base ça peut vraiment être une force dans un monde en effritement quelque part je ne suis pas rassuré mais en tout cas ça me donne des directions vers lesquelles aller et vers lesquelles appuyer pour continuer à inscrire le scoutisme dans le monde qui s'en vient quelle autre passerelle j'aurais éventuellement oublié ou négligé entre la méthode scout alors à ce stade si je fais un résumé le scout c'est quelqu'un ce qu'on vient juste de dire c'est quelqu'un qui sait louvoyer entre des grandes lignes stratégiques et puis des ajustements tactiques quand il y a besoin il a plutôt du sang froid ou en tout cas il a confiance dans sa capacité d'adaptation il a une hygiène spirituelle ou en tout cas il a enfin voilà il a une boussole il aurait une boussole morale qu'est-ce qu'on a dit d'autre aidez-moi je pense qu'il y a deux il a des habiletés techniques voilà c'est ça on n'a pas parlé de low tech il est assez rustique a priori voilà les low tech vas-y Emmanuel ça fait partie un petit peu du folklore mais c'est une réalité aussi quand on fait un camp scout donc un camp d'été la tradition c'est de non seulement de monter sa tente mais de construire sa table et éventuellement de construire un four d'expérimenter justement une vie low tech et de voir que c'est possible et donc ça ça je pense c'est quelque chose de précieux qui alors comme le disait Loïc dans la préparation il ne s'agit pas de mythifier le low tech et de dire que tout va être low tech ce n'est pas vrai ce serait ce serait j'aime bien la notion qui dit de Loïc de technologie right tech la technologie pertinente c'est-à-dire qu'à un moment donné on a besoin de haute technologie mais on n'a pas besoin tout le temps voilà et donc l'idée de l'idée d'ouvrir des possibles en disant regardez même si je ne sais pas on a une coupure de téléphone ou une coupure d'électricité on arrive à se débrouiller ce n'est pas la fin du monde on va arriver et puis après ça va se rétablir ça je trouve ça très très important quelque part ça participe de la de la résilience et moi je voulais revenir sur à quelque chose on l'a dit un peu dans la spiritualité mais c'est le bonheur l'idée du bonheur pour moi ça me semble excessivement important parce que dans un monde enfin j'imagine qu'un monde décroissant ça ne va pas être un monde qui est drôle ça va être un monde qui est dur dur dans la mesure où chaque année il va falloir faire moins donc il va falloir il y aura quand même des sacrifices des choix des abandons à faire des trucs pas drôles ça va être ok il faut moins se déplacer en voiture on va collectivement moins se déplacer donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir aller voir la famille aussi souvent on va peut-être moins manger de ceci ou de cela on va peut-être moins prendre de bouche on va peut-être moins prendre l'avion et faire des vacances sympas donc il y a c'est des choses pas drôles et vraiment quelque chose qui m'apparaît très important c'est que ça peut rapidement amener à du désespoir à une sensation d'enfermement et il y a il y a deux choses à voir là-dedans je pense qu'il y a besoin il y a besoin de savoir cultiver ce bonheur d'être vraiment persuadé que ça va finir par le faire et d'avoir ce bonheur sobre et puis aussi d'une perspective donc ça je pense c'est important quelque part l'idée qu'on fait partie d'un ensemble et que ok ça va pas être drôle mais on va quand même être heureux ouais si je peux rebondir il y a aussi dans ce que tu viens de dire Emmanuel il y a quelque chose qui est important c'est de se poser la question de ce que c'est le bonheur il y a aujourd'hui quelque chose qui me paraît un peu dangereux à l'issue de à la suite de la psychologie positive mal comprise parce que je crois à la psychologie positive ou en tout cas qu'elle est faite de manière universitaire il y a tout un coaching qui s'est développé sur sois heureux le bonheur dépend de toi tes émotions te font vivre des choses et il y a une injonction que je trouve profondément dangereuse c'est que si on va au bout du raisonnement nous sommes responsables de nos propres malheurs de nos propres échecs de tout un tas de choses et ça peut être quelque chose finalement de très culpabilisant absolument il y a quelque chose de vrai dans la psychologie du bonheur dans le sens où il y a des témoignages de gens qui ont vécu des concentrations ou des situations difficiles ou de votre people ou autre et à chaque fois ce qui revient comme un leitmotiv c'est que ceux qui craquaient dans leur tête étaient les premiers à assombrer donc il y a effectivement une attitude mentale à avoir mais ce qui est intéressant dans la méthode school c'est qu'elle apprend à expérimenter aussi la tristesse le manque la frustration la colère c'est-à-dire l'ensemble du spectre des émotions et de permettre de vivre des situations où toutes ces émotions sont contrôlées où ta solitude ton appartenance au groupe est contrôlée avec des systèmes de régulation qui fait que ce n'est pas douloureux et donc de te permettre de cadrer une direction de vie qui va te permettre de faire la part des choses entre tous ces éléments-là et de trouver ce qui toi personnellement est un point d'équilibre mais il ne faut pas voir le bonheur comme quelque chose de béat complètement que nous vend un certain scoutis coaching ou un développement personnel me semble un peu problématique tu vas se dire ? je ne sais pas si je l'ai exprimé de manière assez claire non c'est très clair je pense que le bonheur ce n'est pas vécu il n'y a des petits oiseaux partout etc c'est effectivement accepter aussi accepter le bonheur quelque part chez nous on dit c'est quelque part accepter et dépasser la douleur oui ça fait mal c'est triste etc je ne sais pas mais c'est vraiment une attitude d'accepter de vivre sa vie de se dire oui des fois ce n'est pas facile mais on va vivre la vie la vie vaut le coup d'être vécu etc et le bonheur ce n'est pas la joie c'est effectivement savoir expérimenter l'ensemble du spectre des émotions comme tu dis et puis réaliser ce que c'est que l'impermanence c'est à dire que tout change donc si ça va très mal à un moment donné comme tout change ça ne va pas durer infiniment ça va finir par se faire et il va y avoir des bons moments et il faut savoir les apprécier quand ils arrivent ne pas les polluer non plus par des projections en disant oh là là ok il fait beau mais demain ça va être terrible donc oui tout à fait on retrouve bien le titre de ce webinaire de rencontre entre le scout l'éclaireur et le collapse aux off merci à tous les deux d'avoir été emprunts presque à tout moment d'un souci de sagesse et d'équilibre et d'humilité il me semble j'espère pour ceux qui nous auront regardé mais ils nous le diront en commentaire qu'on n'aura pas été inutilement prosélytes pour convaincu qu'on soit tous les trois que d'abord c'est une bonne école en général enfin c'était une bonne école dans le monde d'hier et je pense un peu malheureusement mais que ça sera un levier d'éducation pertinent pour le monde dans lequel on rentre demain comment est-ce qu'on peut être invitant en dehors de mettre quelques liens quelques références dans la zone de commentaires pour ceux qui voudraient celles et ceux qui nous regardent qui voudraient aller plus loin alors cette année ça va être un peu compliqué mais pour des parents qui voudraient tester la méthode il y a chaque année ce qu'on appelle en fin d'année à cette période de l'année des week-ends des missions aventure et c'est des week-ends où on invite à découvrir la méthode en général ils sont invités par des amis et sinon c'est de se rapprocher d'un groupe pas loin de chez soi et d'être vigilant et de questionner ses enfants parce qu'en fait moi je suis plutôt convaincu de la nécessité du scoutisme mais le scoutisme ne peut pas échapper à un travers qui existe tout le monde et dans quasiment tous les groupes et on retrouvera la même chose au rugby au foot au basket ou ailleurs en général quelqu'un qui a trouvé un centre d'épanouir quel qu'il soit que ce qu'il soit religieux du sport une activité quelconque a tendance à considérer que ce qui est bon pour lui est bon pour les autres et la meilleure des voix et donc qui est persuadé que la musique est fondamentalement structurante va faire du prosélytisme pour la musique etc. et le prosélytisme est une tentation qu'a la plupart des gens donc faire attention que la personne qui fait la proposition laisse du libre arbitre du respect de la tolérance et de la place à l'altérité et à l'autre quelque chose qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour les autres et donc il faut vérifier que la personne qui fait la proposition a cette ouverture d'esprit là et est capable de se dire que finalement quelqu'un ne peut ne pas être heureux dans le scoutisme et il faut le respecter parce que tout le monde n'est pas adapté à ce type de proposition et de pédagogie mais je crois que c'est valable pour plein de domaines et c'est pareil chez les militants politiques on est tellement persuadé de détenir la vérité qu'on veut l'imposer aux autres et moi je n'y crois pas du tout à cette logique là on a sa vérité qu'on doit proposer ou partager avec les autres pour essayer de trouver des espaces de dialogue ce qui est très différent je te remercie d'abord je te remercie beaucoup pour ce rappel d'abord l'humilité et se plaidoyer pour les singularités dans le sens complet d'un humanisme mais pour autant un ou plusieurs profils de gens qui pourraient particulièrement bénéficier de la méthode scout dans le monde actuel ça serait quoi ? peut-être Emmanuel les gens qui pourra plus moi je suis convaincu que tous les gens qui ont été touchés par le discours collapsologue il y a une partie de ces gens qui cherchent comment faire quelque chose de concret avec leurs mains avec leur cœur et parmi ces gens qui cherchent de faire quelque chose de concret il y en a qui sont attirés par l'éducation et je pense que le scoutisme c'est vraiment l'endroit où les gens qui sont sensibles à la démarche Collapso qui ont envie de s'investir dans une action concrète et qui ont envie de s'investir dans l'éducation peuvent trouver une chaussure à leur pied se rapprocher se rapprocher d'un tu as du méthode Collapso Emmanuel je ne sais pas si c'est un lapsus à ma connaissance il n'y a pas encore de méthode Collapso la démarche Collapso ou la philosophie Collapso je pense que les gens qui sont touchés qui se disent non mais il faut faire quelque chose et j'ai besoin de concret et j'ai cette anxiété qui tourne et je ne sais pas quoi faire et qu'est-ce que je peux faire voilà on les voit dans les forums mais qu'est-ce que je peux faire je ne peux pas en parler à mon conjoint etc donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de jeunes adultes qui n'ont pas encore d'enfants qui peut-être ont envie de se projeter dans un projet concret et ce n'est pas tout le monde comme l'a très bien dit Loïc le scrutisme est ouvert à tout le monde mais tout le monde n'est pas forcément adapté ou ne s'épanouira dans le scrutisme et ça c'est très important de le répéter ça doit être basé sur le volontariat et une adhérence personnelle à cet univers à cette atmosphère à cette façon de faire mais je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de gens qui se demandent qu'est-ce que je peux faire et qui peuvent être attirés par cette idée de transmettre de développer ensemble et de transmettre aux plus jeunes je pense que ça peut vraiment être un très très bon débouché pour tout un public qui se cherche bon ben je vois moi juste un public nous un public qu'on aimerait toucher un peu plus au maximum mais on aimerait encore développer ça c'est de s'adresser beaucoup plus aux quartiers aux quartiers populaires qui sont souvent dans des univers dans un univers minéraux avec très peu de végétation avec très peu de nature avec souvent des difficultés familiales et donc des milieux culturels ou des relations un peu pauvres et on ne voudrait pas que le scrutisme soit une espèce de prosélitisme ou en tout cas réservé à une espèce d'élite qui a des par ses moyens socio-culturels accès à la nature accès à à tout un tas d'éléments d'épanouissement et on essaie de développer cette proposition à destination des plus modestes c'est-à-dire avoir une vraie dimension sociale dans notre proposition d'autant que je regrette d'avoir à le dire mais malheureusement c'est un peu comme le rugby le scoutisme c'est ça devient c'est aussi des fois comment dire un gage enfin sur un CV c'est un gage d'un certain milieu d'une certaine éducation qui bon c'est un peu moche mais ça existe aussi ça peut être et oui et dans les quartiers justement entre autres les scouts et guides de France font vraiment des bons boulots et il y a un potentiel pour les scouts musulmans de France donc effectivement dans les quartiers s'il y a des adultes qui veulent s'engager dans ces associations là c'est absolument ce serait vraiment une bonne chose je pense pour notre société je plus sois je vous laisse à chacun un mot au moins un mot de conclusion et je vous remercie pour en me retirant je vous remercie pour vos témoignages à tous les deux puis comme toujours avec Loïc et puis merci Emmanuel la qualité de l'échange et ben moi je vais commencer je vais commencer merci beaucoup pour l'échange moi j'ai beaucoup appris je pense que cette réflexion ne me semble pas terminée dans la mesure où je pense qu'on a besoin en tout cas aux éclairs de la nature de comprendre à travers des gens comme toi Loïc qu'est-ce que pourrait être le monde de demain et comment on pourrait s'y adapter je pense que là on s'est un peu auto-convaincu qu'on avait des débuts de solutions et je souhaite en tout cas poursuivre ce dialogue entre scotisme et collapsologie pour être toujours prêt voilà et ben pour répondre toujours prêt aussi donc si je peux vous aider je le ferai avec grand plaisir je pense que la collapsologie a aussi quelque chose qui pourrait intéresser le scotisme c'est ce qu'on appelle les scénarisations du futur c'est à dire de mettre des modes de dégradation de la société plus ou moins important permet en fait de faire des scénarios de les dérouler de les débriefer par là et c'est un peu comme quand on fait un plan hors sec ou des plans blancs ou un certain nombre de choses le fait d'avoir testé des solutions d'avoir débriefé ce qui a fonctionné ce qui a moins mal moins bien ça permet de réduire l'incertitude ou en tout cas l'anxiété du futur et faire ce travail en fait un peu prospectif que propose à la fois le scotisme et à la fois la Collapso peut être une façon d'allier l'utile et l'agréable et bien merci à tous les deux merci à tous les deux et bien merci à tous les deux